Et c'est parti pour la cinquième étape de Paris-Nice, 189 kilomètres entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagu. Les premières difficultés de la course au soleil et surtout, 18 coureurs non partant ce matin. On recense notamment Jay Vine, l'Australien Matteo Trentin, la plupart sont malades, certains sont tombés. C'est important, 4 coureurs également ont abandonné en cours de route, c'est-à-dire 22 coureurs de moins dans le peloton. Une grosse échappée de 10 coureurs avec Valentin Madouas ou encore Brandon McNulty qui prennent les devants. Le peloton est à plus de 6 minutes, la formation de Jumbo Isma de Wood, Van Aert et Primoz Roglic qui contrôlent. Et regardez la première attaque dans le col de la mûre, Brandon McNulty qui a perdu beaucoup de temps sur les premières étapes de Paris-Nice, l'un des outsiders en partant de Mante-la-Jolie, mais finalement l'américain va se concentrer sur les étapes. La formation Arkea-Samsic qui durcit le ton et regardez, Christophe Laporte est distancé, le premier maillot jaune de Sparini. Ce sera également le cas de son équipier Wood Van Aert, vainqueur du contre-la-montre IR, qui ne va pas défendre outre mesure son maillot. C'est sans doute Primoz Roglic qui devrait le récupérer à moins qu'il soit attaqué. C'est ce qu'on va voir. Brandon McNulty qui compte déjà une minute d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Lui qui est habitué à ses raids solitaires, c'était déjà le cas cette saison en Espagne sur le Challenge de Mallorque. La première course de la saison, vainqueur du trophée au Calvia. Il s'était ensuite imposé sur la faunardèche classique. Lui qui a terminé deuxième du Tour d'Algarve ou encore deuxième, c'était à Mallorque également sur le trophée au Poyensa. McNulty qui continue son raid solitaire, une minute trente d'avance à 12 kilomètres de l'arrivée. Derrière lui, deux coureurs, Franck Bonamour, le plus combatif du Tour de France 2021. Et Matteo Jorgensen, un autre américain. Et dans le peloton, à plus de six minutes, ça bouge avec l'attaque de Daniel Felipe Martinez, le Colombien. Dans les dix, au classement général, l'une des cartes d'Ineos Grenadier. Aussitôt pris en chasse par Simon Yetz. C'est intéressant de voir les mouvements de course. Primoz Roglic est un petit peu en retrait. Il regarde ça d'assez loin. Y aura-t-il vraiment une grosse bagarre ? Alors que justement, le coureur de la Jumbo Visma, Primoz Roglic, qui accélère dans ce groupe. On retrouve Juan Olmeida, Jack Egg, Guillaume Martin est présent. Mais regardez, finalement, peu d'écart à 10 kilomètres de l'arrivée pour ce groupe. Et finalement, c'est Yann Izagiri de la Cofidis qui va passer à l'offensive. Dans le final, Brandon McNulty sait qu'il a course gagnée et il va chercher un nouveau succès. L'américain d'Emirates qui s'impose aujourd'hui sur la cinquième étape de Paris-Nice. A 23 ans, il décroche déjà la cinquième victoire de sa carrière et la troisième cette saison. Franck Bonamour prend la deuxième place devant Matteo Jorgensen. Et le sprint du peloton qui va venir régler, prendre la neuvième place. Et Pierre Latour, le français, qui devance Quentin Paché et Alexander Vlazov. Il termine à 5 minutes 43 entre le podium et le groupe des favoris. On retrouvera Laurent Pichon, Anthony Turgis et Valentin Madois. Valentin Madois qui est, pour information, le nouveau meilleur grimpeur de ce Paris-Nice. Au classement général, Roglic, lui, prend la tête du classement devant Simon Jets à 39 secondes. Pierre Latour monte sur le podium à 41 secondes devant Martinez, Vlazov et Adam Jets. Neyro Quintana est neuvième. On retrouvera ensuite Aurélien Parépeintre, treizième. Matteo Jorgensen échappé aujourd'hui, gagne 43 places et désormais quatorzième. Guillaume Martin, lui, est dix-neuvième, la sixième étape demain entre Courtaison et Aubagne. 213 km, ce sera une longue étape avec des difficultés dont le col de l'Espigouli est dans le final. Une belle étape pour les baroudeurs. On verra qui souhaite se porter à l'avant pour aller chercher le succès d'étape. de cette cinquième étape de Paris-Nice, récompensée du crise de la combativité. On va poursuivre dans quelques instants, bien évidemment, avec un changement de garde au niveau du classement général. On va lui laisser quelques secondes.